... Alors, bonsoir tout le monde. J'ai maintenant mon chapeau du professeur du cours de ce soir. Donc, c'est le cours Notre cerveau à tous les niveaux, qui avait commencé cet automne. C'est un cours qui vise, comme un autre cours d'ailleurs de l'HIPOP, le cours de Frédéric Legris, les cafés philo. C'est deux cours de dix séances, cinq à l'automne, cinq à l'hiver. Donc, on reprend la série. Et donc, je signale tout de suite que sur mon site Le cerveau à tous les niveaux, donc vous voyez l'adresse là, il y a un petit bouton, l'école des profs, et je vais mettre le PowerPoint de ce soir en PDF à cet endroit-là. Ainsi que, sur le site de l'HIPOP, vous avez aussi la page de ce cours, ça va à tous les niveaux. Et vis-à-vis de chaque séance, vous allez avoir non seulement le PDF du PowerPoint, mais le fameux lien pour le Facebook Live qui est en train de s'enregistrer, j'espère. Donc, on reprend notre grande aventure, parce que ça se veut une grande aventure, ce cours-là. Je vais résumer en une diapositive chacune des cinq séances que j'ai données à l'automne, histoire de nous mettre dans la continuité. Donc, la première séance s'intitulait « Connais-toi toi-même de Socrate à l'heure des sciences cognitives ». Ce qu'on a essayé de voir à ce moment-là, c'était, on s'est posé la question de la connaissance. Comment est-ce qu'on fait pour connaître? Et puis, on s'est rendu compte que la structure même de notre système nerveux allait déterminer une bonne part de ce qu'on peut connaître. À partir de là, on s'est dit, bien, on va essayer de le comprendre, ce système nerveux-là, de voir comment il est organisé. Puis pour ça, on a fait son histoire, une très longue histoire. On est parti de l'évolution cosmique, l'évolution chimique, l'évolution biologique avec la vie, puis l'émergence des systèmes nerveux, l'encéphalisation, l'hominisation. Bref, c'était une longue histoire. Et il y a à peine plus d'un siècle, ce n'est qu'à ce moment-là que les homo sapiens ont commencé à découvrir un petit peu la grammaire de base de ce système nerveux-là. Comment les neurones communiquent ensemble, comment un neurone intègre les signaux, comment il transmet ça à d'autres neurones. Donc, on a parlé de ça à la troisième séance. Par la suite, bien, on a vu que la connectivité particulière de chaque structure cérébrale amenait des capacités de calcul particuliers pour différentes régions du cerveau. Les différentes régions du cerveau ne sont pas structurées de la même façon. Un hippocôme comme ça, vous en avez deux, hein, c'est gros comme le petit doigt, mais là-dedans, il y a 3-4 millions de neurones organisées d'une façon très précise. Et donc, on avait vu que souvent, en plus, les régions cérébrales sont recyclées, c'est-à-dire qu'elles vont être utilisées aujourd'hui avec d'autres régions, en formant des coalitions pour faire des tâches pour lesquelles elles n'ont pas du tout évolué, en fait. Et donc, à partir de là, on avait des millions de neurones. Là, on a regardé la fois dernière, avant les Fêtes, on a cartographié des milliards de neurones. Là, on était au niveau du cerveau complet. Ah oui, puis ça me vient comme ça, là, parce qu'on dirait que quand je me mets à parler, je m'entends mur à mur, puis ça m'énorme, là. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, à me poser des questions, puis n'importe quel petit point de détail ou de précision est apprécié. Ça me permet de sortir de ma cassette linéaire. Alors, on a cartographié, on a regardé des appareils d'imagerie cérébrale, on a vu comment on pouvait faire des cartes, tantôt de la matière grise, tantôt des faisceaux nerveux, de la matière blanche, tantôt de la répartition de tel ou tel neurotransmetteur dans le cerveau. Et on en arrive aujourd'hui à parler des rythmes, à parler de l'activité nerveuse qui va circuler dans ces réseaux-là, dans le cerveau à grande échelle, mais de façon très rapide, à l'échelle de la seconde et de la fraction de seconde. On va rentrer dans les détails dans un instant. Alors, le plan pour ce soir, c'est, en quatre temps, en fait, on va parler de l'activité nerveuse qui forme des systèmes dynamiques non linéaires. Bon, on va expliquer chacun de ces termes-là tantôt. Ensuite, on va regarder différents modèles de systèmes non linéaires pour éclairer la dynamique cérébrale, parce qu'on ne pourra pas la regarder directement, cette dynamique-là, c'est trop compliqué, donc il va falloir se fier à des modèles. Et puis, on va en regarder quatre qui, probablement, peuvent être inspirants pour comprendre le cerveau. Ensuite, on va regarder plus spécifiquement un type d'activité dynamique que sont les rythmes cérébraux, les oscillations cérébrales, la synchronisation d'activités de ces rythmes-là. Donc, on va regarder d'où ça vient, pourquoi il y a ça dans le cerveau. Puis ensuite, on va regarder quels sont les rôles fonctionnels qu'on peut attribuer à ces rythmes-là. Parce qu'avant, on pensait un peu que c'était du bruit et que ce n'était pas intéressant, mais on se rend compte que le cerveau utilise beaucoup ces rythmes-là pour faire des choses. Des choses que vous connaissez bien, comme par exemple, dormir et rêver, qui seront les deux choses qu'on va peut-être discuter. Moi, j'ai du matériel pour faire un bon 15, 20, 25 minutes après la pause. En fait, comment j'aime procéder, c'est qu'on prend une pause après le gros morceau, après une heure environ. Et puis ensuite, après la pause, on revient, puis on peut jaser un peu, poser des questions générales. Puis quand les questions diminuent, au bout de 15, 20 minutes, j'ordonne un petit 15, 20 minutes de contenu. J'en lance ça sur le sommeil, les rêves, et puis on discute après. Donc, c'est à peu près ça le plan pour ce soir. Ça vous va? Donc, on va repartir un peu des routes. On a vu qu'on est passé de quelques neurones. On a vu que quelques neurones comme ça pouvaient être suffisants pour créer des illusions d'optique comme ça. Par un jeu d'inhibition, on peut augmenter les contrastes. Après, on a vu l'hippocampe avec ce genre de circuit, avec des millions de neurones. Ensuite, on a vu que différentes structures comme l'hippocampe, l'amidale, le thalamus, le putamen forment des espèces de réseaux locaux, sont reliés par des faisceaux. Et en plus, à l'échelle du cerveau entier, il y a des grandes connexions d'un hémisphère à l'autre. Et puis, il y a des réseaux de 10, 15, 20, 25 régions qui vont travailler ensemble dans une situation donnée. Et donc, à la dernière séance, on avait parlé plus spécifiquement de la cartographie anatomique du cerveau. Et on avait vu des techniques comme la résonance magnétique fonctionnelle qui permet de faire des tâches dans les scans pendant qu'on observe de façon très indirecte, parce que ça marche avec la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Mais on peut avoir une idée de quelles sont les régions du cerveau qui varient leur activité quand une personne fait une tâche. Mais ce n'est pas en temps réel. On avait vu qu'il y avait une mauvaise résolution temporelle. C'est de l'ordre de la seconde ou de quelques secondes. Or, nos processus neuronaux, cérébraux, c'est de l'ordre de la fraction de seconde, du centième de seconde ou du millième de seconde. Donc, aujourd'hui, on s'en va vers cette activité très rapide-là et très fugace. Donc, on avait regardé des cartes et donc on avait regardé les chemins possibles où peut passer l'infumérveux. Mais les cartes ne nous disent rien sur l'intensité du trafic le matin versus le soir, la direction des voitures. C'est la grosse métaphore routière que je pousse. L'activité plus lente durant les vacances de l'été versus plus intense durant l'hiver. Et aussi qu'on remarque que ce n'est pas nécessairement les mêmes rythmes en ville qu'en banlieue. Donc, selon la localisation, les rythmes ne sont pas pareils. Ça va être la même chose dans le cerveau. Donc, ça va être la même chose dans le cerveau qui possède toutes sortes de rythmes à différentes échelles de temps, à différentes fréquences et selon les régions qu'on observe. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on est passé, je dirais, depuis 30, 20, 30, 40 ans, d'une vision très passive du cerveau. Le cerveau, il est comme ça, il attend son input pour faire un output. C'est la métaphore de l'ordinateur, toujours aussi mauvaise. Et donc, on est passé à une vision où le cerveau a toujours de l'activité endogène. Il pleut tout le temps dans le cerveau. Le cerveau est toujours en train de faire quelque chose. Et là, je vous ai mis une citation d'un auteur très, comment dire, cité, Carl Friston, depuis quelques années. Je m'excuse, je ne l'ai pas traduit. Mais on dit qu'on assiste à un changement de paradigme. Donc, un changement carrément de façon de voir des choses, qu'on passe d'un filtre passif à quelque chose qui est beaucoup plus générateur de quoi? Générateur d'hypothèses sur le monde, de modèles, de fantaisies, en fait, qui vont devoir être testés par rapport à la réalité, bien sûr. Mais j'aurai l'occasion de parler de toute cette approche-là du cerveau prédictif dans les prochaines séances. Mais c'est l'idée que notre cerveau est toujours en train de faire de quoi, puis qu'il va juste tenir compte des erreurs qu'il fait, en fait, ou des écarts à ce qu'il pensait que c'était, en gros. Donc, c'est ça. Il n'y a jamais de temps zéro dans le cerveau. C'est une machine qui est toujours en train de faire quelque chose. Pour le dire, comme Michael Anderson, ce qu'on considère généralement comme des fonctions cérébrales, normales, voire, penser, décider, agir, sont en réalité des perturbations, des altérations d'une activité intrinsèque. En fait, ce qui nous parvient par nos sens va venir modifier l'activité de ce qui était déjà là, en fait. Lui, il dit encore plus crûment, il dit, s'il y a des inputs, s'il y a quelque chose qui rentre, le système va s'en occuper. C'est sûr. Mais le système nerveux, c'est d'abord quelque chose qui génère de l'activité spontanément. Et la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est de le considérer comme un input-output device, comme quelque chose qui attend ses inputs et qui va offrir une réponse. Ce n'est pas ça. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, vite, vite, avant de poursuivre, pour rappeler qu'il n'y a pas juste l'activité dynamique rapide. En fait, tout est dynamique dans le vivant. Parce que si on pense à l'évolution biologique, si on se met sur une échelle de temps de millions d'années, bien, on voit les formes animales évoluer, se transformer. Donc, c'est dynamique, mais à une échelle de temps de fou qu'un humain ne peut pas appréhender. Le développement, quand on se développe durant les premiers mois, les premières années, le système nerveux et le corps se transforment d'une façon dynamique incroyable. Mais c'est encore à une échelle de temps plus longue. Donc, apprendre, apprendre dans une journée, apprendre au fil des semaines, c'est modifier, on l'a vu au cours 4 ou 3, je ne sais plus, c'est modifier nos connexions nerveuses, renforcer les synapses, tout ça, bien, c'est dynamique, ça bouge. Et bien sûr, percevoir le monde, agir, bouger, c'est aussi très dynamique et c'est de ça qu'on va parler plus aujourd'hui. L'activité dynamique, là, vraiment incessante, là. Donc, ferme la parenthèse. Donc, on va part de l'idée que nos circuits nerveux forment des réseaux anatomiques. Et, sauf que dans ces réseaux anatomiques-là vont se propager les fameux influx nerveux et ils ne vont pas le faire n'importe comment. Ils vont le faire de façon très dynamique et ça va former des systèmes qui sont non linéaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, dynamique, on voit ici quelque chose qui est dynamique. Donc, la forme varie dans le temps. À chaque moment, ce n'est pas la même forme. Mais dans le cerveau aussi, à chaque moment, à chaque milliseconde, ce n'est pas la même configuration électrochimique, on peut dire. Mais on parle aussi d'un système qui est dynamique, mais qui est non linéaire. Pourquoi non linéaire? Bien, ça remonte à loin, à notre ami Newton avec ses lois qui expliquait très bien la causalité linéaire. La causalité dans notre monde macroscopique, si je pousse sur quelque chose, la chose tombe, pousse sur une autre chose. Il y a une causalité linéaire. Sauf que dans un système complexe, que ce soit le cerveau ou l'autre exemple qui est facile à comprendre, c'est la météo. Parce que la météo, le climat, c'est énormément de facteurs, énormément de petites molécules d'air qui se foncent dedans tout le temps. D'ailleurs, lundi, il y avait un excellent cours sur le climat et les modèles climatiques à l'UPOC. Donc, les interactions se font dans toutes les directions. Et comme vous voyez, c'est très bouclé. C'est très… il y a beaucoup de boucles. Et c'est ça, c'est des interactions réciproques. Et dans des systèmes comme ça, où quelque chose agit sur quelque chose qui agit en retour sur elle-même, puis ça se décuple, c'est très, très difficile d'avoir un horizon de prédiction qui est loin. C'est déterministe comme système, c'est entièrement déterministe, mais c'est très non-linéaire. Je vais vous donner deux petits exemples. Je vais essayer aujourd'hui entre des principes plus généraux et des exemples dans le cerveau, parce que vous êtes ici pour ça. Et donc, je vais parler du côté bouclé des imprimés nerveux en parlant, par exemple, des voies visuelles. On a ici un schéma classique de textbook, des voies visuelles, les yeux, les nerfs optiques. Et là, il y a une connexion dans un premier relais qu'on appelle le corps géniculé latéral du thalamus. Et de là, d'autres neurones envoient leurs axons dans le cortex visuel primaire, là, en arrière de la tête. Or, cette façon-là de décrire les voies comme étant, comme le thalamus étant un relais, c'est très linéaire. Mais il y a des gens, ça c'est le même schéma, on a les yeux, on a le corps géniculé latéral, puis on a le cortex visuel. Donc, ça s'en irait comme ça. Mais plusieurs personnes, dont Francisco Varela, ont montré qu'environ 80 % de ce que reçoit le corps géniculé latéral ne vient pas de la rétine, mais d'autres régions du cerveau, dans l'autre sens. Ça fait que là, on peut aussi constater, ah oui, qu'il existe plus de fibres, en fait, qui vont du cortex visuel vers le corps géniculé latéral, qu'il y en a qui partent du cortex géniculé latéral vers le cortex visuel. Alors, comme relais, c'est un peu arbitraire. C'est comme plutôt une partie du cerveau qui déjà interagit avec l'ensemble du cerveau. Si on regarde maintenant une représentation schématique, c'est la même chose, la rétine, le talamuse, le cortex visuel V1, ensuite ça s'en va dans une région qu'on appelle V2, mais il y a aussi beaucoup de connexions de V2 qui retournent à V1. C'est dans les deux sens. Et puis quand on regarde un autre schéma, très simplifié encore ici, mais d'autres régions visuelles, dans la région visuelle ici, ou même plus loin dans le cerveau, vous voyez que les flèches sont toutes des deux sens. Si une région A communique à une région B, c'est presque sûr que ça revient. L'autre exemple, ça va être la même chose, mais dans le système auditif. Vous connaissez peut-être les chambres anéchoïques. C'est des chambres super insonorisées et isolées comme ça, avec des affaires qui coupent les leçons, de sorte qu'il n'y a aucun écho là-dedans. Tu t'assoies là-dessus sur une chaise, puis tu te mets à un moment donné à entendre ton cœur, à entendre tes gargouillis, à entendre la... Puis au bout d'un moment, il y a des gens qui ont des hallucinations auditives. C'est-à-dire qu'ils vont entendre des nuées d'abeilles, du vent dans les arbres. Au bout de 45 minutes, il y a quelqu'un qui avait... qui distinguait les paroles d'une chanson. Pourtant, il y a des micros hyper sensibles dans la pièce qui attestent qu'il n'y a aucun, aucun, aucun son dans cette pièce-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'explication des chercheurs, c'est que les voix auditives aussi sont très bouclées dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a la cochlée, on a le noyau cochléaire, on a... je ne connais pas toutes, là, mais ça s'enroche jusqu'au cortex auditif. Et vous voyez encore là, flèche dans les deux sens. Alors, c'est comme un peu que s'il n'y a rien qui rentre, on dirait que... on dirait que ce qui va descendre... il y a des choses qui vont descendre dans le système, puis c'est ces choses-là qui vont remonter probablement. C'est-à-dire que les hallucinations, c'est souvent des choses que le cerveau génère, donc il va les générer top-down, si vous voulez, puis à un moment donné, comme il n'y a rien qui rentre, bien, ces choses-là, ils vont... je ne sais pas comment, là, ils vont revenir. En tout cas, on va avoir l'impression que ça vient de l'extérieur. Donc, les voies auditives, encore là, des boucles partout, ce n'est pas compliqué. Donc, le cerveau n'est décidément pas un feed-forward système, un système qui va juste dans un sens, c'est des boucles. Et les organismes vivants, aussi, ne sont pas des récepteurs passifs de l'environnement. Oui? Juste une petite question. Pourquoi il va générer des hallucinations, s'il n'y a pas de souci? Bien, c'est ça. C'est-à-dire que, pour le dire vite, ça va avec l'idée que le cerveau génère constamment... Là, je n'en ai pas assez parlé du cerveau prédictif, là, mais l'idée qu'on perçoit l'environnement comme ça parce qu'elle nous rentre dans les yeux, puis qu'on reconstruit l'environnement en les couleurs, les formes, tout ça, il semblerait-il que ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est qu'on projette jusqu'à un certain point ce qu'on croit voir. Puis, on est constamment en train de se dire, oui, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Et donc, à ce moment-là, ton cerveau est souvent en train de projeter plus. Et quand il n'y a absolument rien qui rentre dedans, il n'y a pas de son, bien, ce que tu génères pour essayer de détecter s'il y a des sons, des hypothèses que tu fais en générant des sons, tu sais, tu pourrais peut-être... Oui, tu essaies de prédire. Mettons que tu attends un gargouillis vaguement dans ton corps, tu vas dire, c'est-tu de la musique? Puis là, tu vas générer de la musique pour pouvoir voir si c'est bien de la musique, en fait. Mais là, c'est un peu... Il faudra me dire, je pense, j'ai l'intention de t'ensagir quand même pas mal de temps à ces idées-là de cerveau prédictif vers la fin du cours parce que c'est vraiment intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'un musicien comme un star entend ce qu'il va écrire? Il commence par l'entendre et il écrit ensuite. Oui, certainement. C'est-à-dire que la capacité de simulation du cerveau, on l'a tous et toutes. Mais quand on est dans un domaine particulier où on est habitué de simuler des choses, simuler des coups d'échec, simuler de la musique, on a développé cette faculté-là. Oui? Oui, ça voudrait dire que c'est... Comment tu pourrais dire ça? Ça voudrait dire que si tu vas entendre, tu penses que ça vient de lui, ça vient de tout son passé qui s'est inscrit en arrière et qui vient là-bas. On peut dire le même parce que là, la question c'est c'est qui qui génère ce qu'on a dans le cerveau. Le qui n'est pas vraiment de bonne question. Parce qu'on est plus dans le poids. On est plus dans le poids. On s'entend? Oui, Gérard? Le moment d'idée, le cerveau génère des leçons qui n'ont absolument aucun intérêt. Il y a probablement beaucoup de personnes ici qui ont des aboufelles. Ça a zéro valeur, mais pourtant on les entend. C'est vrai. Comme si c'était vrai. Ça n'existe pas vraiment. OK. Quelques petites choses par rapport à la vie, aux vivants. La vie, c'est un processus qui n'est pas présent dans aucune place dans la cellule. Ce n'est pas localisable. La vie, c'est un processus qui émerge des interactions dynamiques dans le réseau métabolique d'une cellule. C'est-à-dire les enzymes qui prennent un substrat, qui le coupent, qui sont influencés par une autre enzyme. Ça serait les points noirs ici. Ça serait toutes des protéines et des substrats qui forment un réseau métabolique. Et ça, c'est toujours actif. C'est toujours en train de se passer. Et puis, de ça émerge une espèce d'autopoyèse. C'est-à-dire que la cellule s'auto-maintient, se répare et produit constamment les éléments qui font partie du réseau. Donc, déjà, la vie, c'est comme ça. Déjà, une cellule, un neurone, c'est une cellule. Un neurone, ça fait toujours ça. C'est très dynamique au niveau métabolique. Donc, ça, ça symbolise un peu ça, la membrane et puis ce qui rentre, les ressources qui sortent, les déchets, puis le métabolisme au centre. Mais il y a d'autres, il y a des systèmes dynamiques encore plus complexes. Un multicellulaire, par exemple. Nous, une plante, un raton laveur, n'importe quoi. Là, il faut que toutes les cellules se coordonnent, se parlent et de fait, ça forme des réseaux dynamiques. Les hormones sont là-dedans. On sait que les grands systèmes du corps humain, par exemple, immunitaires, endocriniens, nerveux, il y a beaucoup, beaucoup de molécules qu'on connaît qui permettent à un système de parler à un autre système. Tout ça, chaque système n'est pas en base pro, pas du tout. Chaque système est toujours au courant de ce que fait un autre grand système dans le corps. Et c'est la même chose pour le cerveau. C'est-à-dire que, c'est le sujet d'aujourd'hui, chaque région du cerveau est animée d'une activité susceptible de contaminer ses voisins, puis d'envoyer des messages à l'autre bout du cerveau. Et aussi, nos réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, nos amis, comment est-ce qu'on communique entre nous, ça forme des réseaux dynamiques aussi. Ce que vous présentez ici, est-ce que ce n'est pas le système nerveux, l'entérique, c'est une conscience. Non, 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 le système nerveux l'entérique, ça serait plus au niveau dévissable de dire. Oui, oui. Non, non, c'est le système nerveux dans son ensemble qui communique avec le système immunitaire dans son ensemble, qui communique avec le système endocrinien dans son ensemble. C'est vraiment tout ça. Donc, pour comprendre parfaitement de tels systèmes dynamiques comme ça, non linéaires, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le cerveau ou une cellule, il faudrait connaître à tout moment l'état et le taux de variation de chacun des éléments de ces systèmes-là, si on voulait vraiment faire des prédictions précises. Mais c'est impossible, c'est trop compliqué. Un seul neurone, un seul neurone comme ça, là j'ai mis un petit gif animé d'un torrent parce que ça évoque le côté dynamique, n'est-ce pas? Donc, c'est impossible de savoir pour un seul neurone à un instant donné quel est l'état de chacun de ces récepteurs ou de ces canaux. Il y a des milliers et des milliers de canaux ouverts, fermés. Il y a des, je ne sais pas, le niveau d'activité enzymatique à l'intérieur du neurone qui est en train d'algir comme second messager parce qu'il y a un neurotransmetteur qui s'est fixé. C'est impensable de connaître tout ça. Bon. Donc, il va falloir, comme quand on fait de la science, quand quelque chose est trop compliqué, il va falloir faire des modèles puis ensuite faire des simulations sur ces modèles-là. Donc, je vais rappeler, on va passer aux quatre modèles que j'aimerais vous présenter. Donc, ça va être de présenter des modèles qui permettent de comprendre c'est quoi l'activité dynamique non linéaire. puis, à travers ces modèles-là, je vais donner des petits exemples concrets dans le cerveau pour vous montrer qu'est-ce que ça peut aider à comprendre ces modèles-là. Donc, mais avant, juste rappeler c'est quoi un modèle en science. Un modèle en science, c'est une représentation simplifiée de quelque chose qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne peut pas comprendre directement parce que c'est soit trop petit, la physique quantique, c'est soit trop grand, l'astrophysique, ou c'est soit trop compliqué, le cerveau, par exemple, et tout ce qu'on a décrit ce soir. Donc, il y avait un, Marvin Minsky, qui travaillait sur l'intelligence artificielle au début des années 60, qui disait qu'un objet M est un modèle pour un objet O, dans la mesure où l'observateur peut utiliser l'objet M pour poser et répondre des questions par rapport à l'objet O. Donc, forcément, un modèle, c'est une simplification. Vous voyez, il y a des liens de parenté, il y a des points, puis il y a des lignes qui relient ces points-là, mais c'est beaucoup plus simple ici. Et puis, quelqu'un disait « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. » Donc, c'est ça, un modèle. C'est forcément pas vrai, puis il faut que ça soit pas vrai, il faut que ça soit plus simple. Mais en questionnant le modèle, on a des insights, des idées de comment est-ce qu'il réagit. Ça fait envie de faire des hypothèses sur le réel, puis d'aller voir si le réel, il va réagir un peu comme le modèle. Puis, si c'est bon, on dit « On va le garder, ce modèle-là. Il a l'air fructueux. » Donc, quels sont les modèles dynamiques les plus pertinents pour le cerveau, en fait, parmi tous ceux qui existent? Je vais en présenter quelques-uns. Je vais présenter ces quatre-là. Mais il faut garder à l'esprit que quand on a le cerveau, il y a plusieurs, plusieurs modèles qui peuvent… Il n'y a pas un modèle qui explique tout. Certaines régions du cerveau vont avoir un comportement dynamique plus selon tel modèle. À plus grande échelle, ça va être plus selon tel modèle. C'est des façons de varier l'activité dans le temps, dans un système complexe, en fait. Bon. L'attracteur, point, en fait. Un attracteur portuel, c'est quoi? On va beaucoup utiliser le terme « attracteur », puis je vais essayer de vous l'expliquer à partir d'un biais de blog que j'avais écrit. Parce qu'à mon site, le cerveau à tous les niveaux, il y a un blog juste en dessous. À chaque lundi, j'ai publié une étude, un biais qui résume une étude. Et là, j'avais intitulé ça « Des paysages d'attracteurs pour mieux comprendre les systèmes dynamiques complexes, comme le cerveau. » Donc, je vais vous raconter la petite animation qu'il y avait dans ce biais-là, que quelqu'un avait fait et moi, je faisais juste l'expliquer. Donc, on est… C'est l'exemple d'un lac où il peut y avoir dans le lac, c'est très théorique comme exemple, il peut y avoir jusqu'à 100 poissons. OK? Mais, parce que les ressources sont limitées, c'est plutôt autour de 70 poissons qu'il y a naturellement dans ce lac-là. OK? Il pourrait en avoir 100, là, en forçant, mais si tu laisses aller, là, il va en avoir 70. OK? Si on va à pêche, puis on en sort 10, on en sort 20, on réduit la population à 60 ou à 50, puis après, on s'en va chez nous, en quelques jours, en quelques semaines, les poissons vont se reproduire, puis ça va remonter, puis ça va se restabiliser à 70. OK? Mais si on en pêche tellement qu'on descend à moins de 30 individus, à peu près, bien là, on a atteint, on va le dire tantôt, un seuil critique, et puis la population ne pourra pas se refaire, ça va s'en aller vers le zéro. Les poissons vont s'éteindre. Donc, dans cet exemple-là, les valeurs zéro et 70 sont des attracteurs, parce que c'est des endroits où le système va aller, puis après, il va rester là, comme la bille dans un creux, comme une bille dans une tasse, dans un bol. Et puis, on peut voir aussi les sommets comme ça, comme des repellers, comme des repoussoirs. Et puis, dans le cas ici, c'est un repoussoir qui est une espèce de tipping point, là, ou un point de basculement, un point de non-retour. C'est-à-dire que l'autre bord de ça, on s'en va dans quelque chose, ça va être bien dur de remonter, voire impossible. Puis, avec les changements climatiques, on en a parlé un peu lundi, on n'est pas proche de ça, selon Mme Dominique Paquin, dans les prochaines décennies, mais watch out dans 80-100 ans, là. On peut donc se représenter ces paysages d'attracteurs-là comme une bille qui roule là-dessus. Et puis, la bille nous dit où est-ce que le système dynamique va avoir tendance à aller, en fait. Donc, et c'est ça que ça dit. Ça dit qu'il y a toute une région où, dans le système, il peut y avoir des variations, comme de, je ne sais pas, de 30 à 100. Quand il y a 30 à 100 poissons, si on laisse ça aller, ça va revenir à 70. OK? Dans le cerveau, bien, un exemple de ça, tout simple, c'est qu'on peut avoir, on peut enregistrer dans un neurone, par exemple, beaucoup de neurones ont une activité spontanée, on va le voir tantôt. Les neurones font feu à une certaine fréquence. Là, il arrive de quoi dans l'environnement? Il arrive un stimulus quelconque. Et là, tant que le stimulus est là, le taux de décharge du neurone est différent. Il est plus lent ou il est plus vite. Alors, on est dans un autre point, on est dans un autre attracteur. C'est le neurone ou la population de neurones. Là, j'ai simplifié, mais ça va être plus une population. Donc, vous voyez le principe, on était dans un état, puis là, il est arrivé quelque chose, puis là, on se retrouve dans un autre état. Mais dans les deux cas, on est dans un creux. Ça ne bouge pas, on reste là. Ça, c'est un attracteur point. OK, on va parler maintenant de paysages, de plusieurs attracteurs ponctuels. Parce que là, tantôt, on avait juste un paramètre, c'était la quantité de poisson. Mais on pourrait avoir deux paramètres. Fait que là, il y aurait la quantité de poisson ici, puis il y a un autre paramètre qui varierait comme ça. Fait que déjà, tantôt, on avait un paramètre, on avait un graphique à deux dimensions. Là, on a deux paramètres, on a un graphique à trois dimensions. Toujours une dimension de plus. Fait que là, ce que ça crée, c'est qu'il y a des attracteurs point ici, il y a des attracteurs point là, puis là, dans la troisième dimension, il s'en crée d'autres. Il se crée des vallées, il se crée des montagnes. Mais c'est encore le même principe. L'état du système va avoir tendance à jammer, si vous vous permettez l'expression, dans les creux. Pas n'importe où. C'est pour ça qu'on parle d'un paysage. Bon, c'est sûr que ça, un système complexe, comme le cerveau, c'est pas deux états, c'est pas trois. C'est des millions et des millions d'états. Ça, ça ne se représente pas bien visuellement, des millions d'états dans un graphique. Ça se mathématise un peu, là, mais... Donc, il faut voir ça comme ça. Et donc, l'exemple pour le cerveau, j'en ai déjà parlé, ça va être avec la mémoire, en fait. Parce que, vous savez qu'on parle aujourd'hui d'une expression pour décrire un souvenir. L'expression, c'est l'engramme, l'engramme mésique. Autrement dit, la trace neuronale d'un souvenir dans notre cerveau, c'est quoi? C'est des assemblées de neurones qui, donc, des dizaines, des centaines, des milliers de neurones qui, suite à un apprentissage, sont devenus habitués de travailler ensemble parce qu'ils ont renforcé leur connexion. Les flux nerveux, l'activité nerveuse a tendance à circuler plus facilement dans certains réseaux de neurones comme ça, à s'y maintenir plus longtemps. Et donc, voyez-vous comment il y a une belle analogie entre ça, puis nos fameux creux, puis nos fameuses balais. Un engramme, c'est un état du système où la bille est prise dans un creux. Mais à un moment donné, le système fluctue, il y a quelque chose qui arrive, puis là, elle va être capable de passer un petit peu l'autre bord puis de tomber dans un autre état. Là, on vient de penser à Luke Skywalker, puis là, on pense au Yoda. On n'a pas exactement la même assemblée de neurones qui est active. C'est un peu comme une feuille morte qui serait prise dans un tourbillon, dans un torrent. Là, il est dans un attracteur. Puis à un moment donné, il arrive une petite vague plus forte qui l'amène derrière la roche à côté où il y a un autre tourbillon. Puis là, la feuille va rester prise dans un autre tourbillon à côté. Donc, quand on apprend, l'apprentissage, ça se passe à une autre échelle de temps. On l'a vu tantôt plus lente. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on apprend? On modifie nos paysages d'attracteurs. On modifie le relief de notre cerveau. On crée des creux plus creux. On crée des bosses plus hautes. De sorte qu'ensuite, l'activité nerveuse là-dedans va avoir plus de facilité d'aller dans certains neurones ou moins dans d'autres. Donc, le résultat de nos comportements va tendre à être différents parce que l'apprentissage a modifié, a créé ou modifié les attracteurs. Et ça explique aussi ce phénomène-là de pattern completion. L'idée que quand on pense à Luke Skywalker, on risque de penser au Yoda parce que ça vient du même fil. Et donc, il y a des parties communes. Il y a des neurones communs aux deux. De sorte qu'il peut y avoir un phénomène de glissement, en fait, d'une vallée à une autre. Oui? Est-ce que ça peut expliquer le fait que les gens, souvent, si je donne l'exemple d'une personne qui a toujours été raciste, par exemple, puis à un moment donné, elle va rencontrer quelqu'un qui est d'une autre nationalité puis elle va apprécier cette personne-là. Donc, elle balance plus facilement à changer le bien qu'elle avait parce que c'est comme passer d'un creux à l'autre. Bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais quelqu'un qui serait assez xénophobe, raciste, puis qui se met à être chum avec quelqu'un d'une autre nationalité, à la force de le côtoyer, étant qu'il est tout en train de modifier son paysage dans ce contexte des autres ethnies. Donc, on va dire un mot sur les attracteurs étranges, maintenant, dans les systèmes chaotiques, parce que là, on va aller vers quelque chose de plus flyé un peu avant de revenir à quelque chose qui va être plus riche encore, les attracteurs cycliques. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des systèmes où les États vont suivre un itinéraire entre certains attracteurs, mais de façon irrégulière. Il y a comme un tracé, un trajet entre certains attracteurs, mais ce n'est pas un trajet cyclique qui va être comme facilement prédictif. Ça va être un trajet un peu chaotique, d'où le nombre d'attracteurs étranges, puis je vais vous expliquer un peu plus ça en détail. Et c'est le cas aussi, on va en reparler tantôt, où des petites variations dans le système vont pouvoir amener, non pas des petits effets plus tard, mais des immenses effets plus tard, parce qu'il va y avoir des grosses bifurcations. C'est l'effet papillon, on va en reparler tantôt. Donc, il y a un type en neurobiologie qui s'appelle Walter Freeman qui a été un des premiers à considérer le caractère dynamique du cerveau. Freeman travaillait sur le lapin, sur le bulbe olfactif du lapin. Et puis, il entraînait des lapins à répondre à des odeurs, à apprendre que certaines odeurs étaient bonnes, puis d'autres donnaient une récompense, puis d'autres pas, pendant qu'il enregistrait le pattern d'activité électrique dans le bulbe olfactif, donc une partie du cerveau qui répond aux odeurs. Et donc, Freeman a été un des premiers à réaliser que la perception, la simple perception de quelque chose, implique des milliers et des millions de neurones ensemble. Ce n'est pas un neurone, souvent c'est de la mass action, c'est beaucoup, beaucoup de neurones ensemble. Parce que dans les années 60, on s'intéressait, on va en parler un petit peu quand on va parler du sommeil, aux ondes globales du cerveau. L'électroencéphalogramme a été inventé en 1930. Donc, on avait des lectures de la grosse moyenne de l'activité électrique du cerveau, puis aussi, on enregistrait des cellules. On enregistrait des petites électrodes dans des neurones, puis on voyait qu'est-ce qu'un neurone faisait. Mais on n'avait pas, on ne s'était pas intéressé, faute de technique encore, à l'échelle qu'on appelle mésoscopique, c'est-à-dire les plusieurs milliers de neurones. Qu'est-ce qu'ils font plusieurs milliers de neurones ensemble? Puis donc, Freeman a créé cette neurodynamique-là. Ça, c'est un schéma assez cool de Francisco Varela, fait en 1991, qui décrivait un peu les différentes disciplines des sciences collectives, avec trois moments historiques dans les sciences collectives. Une approche plus, en gros, le cerveau comme un ordinateur, computationnaliste. Et là, pour chaque discipline, il mettait des auteurs, comme Chomsky, c'était un linguiste qui était très là-dedans. Ensuite, l'émergentisme, c'est les neurones virtuels. Comment on fait des réseaux de neurones virtuels. Aujourd'hui, ce serait le deep learning. Puis, dans les années 80, ça commençait à émerger pas mal. Puis, il y avait une approche plus inactive, c'est-à-dire une approche boucle sensorimotrice dynamique impliquant le corps. Et là, il y avait toute une gang de Maturana qui travaillaient avec Varela en philo. Mais il y avait aussi Freeman. Freeman était donc dans cette mouvance-là, inactive, dynamique. Donc, un petit mot sur la physique du chaos. Sur le chaos, parce que ça va nous aider à comprendre ça. Tu sais, jusqu'au milieu du 20e siècle, on distinguait deux types de phénomènes. Les phénomènes aléatoires, le hasard. Donc, on ne peut pas prédire, c'est le hasard. Et puis, les phénomènes obéissants des lois déterministes. Et donc, on pouvait, des fois c'est compliqué, mais on pouvait les prédire, parce que c'était prédictif. Donc, si on connaissait les conditions initiales, on pouvait comprendre leur futur à ces systèmes-là. Mais là, on s'est aperçu que certains systèmes déterministes, comme tous les systèmes physiques, étaient constitués d'un très grand nombre d'entités, tellement d'entités que les interactions locales de toutes ces entités-là empêchaient l'observateur de prévoir son comportement ou son évolution par calcul linéaire. C'est l'aspect non linéaire qui rentre en ligne. Les vagues dans l'océan, les turbulences de la fumée, les prédictions météo, toutes ces choses-là où il y a trop d'interactions, c'est des systèmes prédictifs, mais chaotiques, en fait. Et donc, ces systèmes chaotiques-là sont très sensibles aux conditions initiales. Tu sais, il y a des systèmes plus linéaires. Si tu pars là, le système, il va aboutir là. Si tu pars un petit peu à côté, il va aboutir un petit peu à côté. Mais dans des systèmes chaotiques, si tu te mets un petit peu à côté, au lieu de faire du beau temps à Montréal trois jours plus tard comme il y avait prévu, ça va être un immense ouragan. L'effet papillon, selon la légende. Un bat mandel de papillon à Tokyo pourrait... Donc, les attracteurs étranges, ça fait des très belle-belles figures, qu'on a le goût de laminer ça dans notre salon. Mais en fait, vous voyez, on les appelle étranges parce qu'ils n'ont pas de régularité. En fait, il y a des zones qui sont plus occupées par l'état du système, mais c'est pas clair combien de temps le système reste dans une branche plutôt que dans une autre. En fait, quand on parle, on va parler tantôt d'ondes sinusoïdales dans le cerveau, de rythmes, bien, c'est sûr que c'est pas des rythmes parfaits comme ça. En fait, un rythme parfait comme ça, ça se modélise assez bien. Vous avez une petite animation ici où on modélise un pendule, là, ça va recommencer. Un pendule qui oscille, on peut faire son portrait de phase en mettant la position, donc à droite, à gauche, à droite, à gauche, versus la vélocité, la vitesse. Fait que si on fait un graphique vélocité versus position, on obtient pour un pendule régulier un beau cercle. Mais là, checkez bien la patente. On ajoute, on va ajouter un deuxième pendule, un pendule double. Il y a juste un autre degré de liberté supplémentaire. Le comportement de ce pendule-là est pas du tout, du tout, du tout prévisible. Il est vraiment chaotique. Puis si on représente son portrait de phase, bien, il va être chaotique aussi. Mais il va ressembler aux attracteurs étranges que je vous ai montrés tantôt. Il crée une figure où on reconnaît des régions de l'espace où le système peut être plus, mais tu peux pas savoir exactement où il va être parce que sa phase de la vie elle repasse pas exactement à la même place. Fait que ça, c'est des systèmes chaotiques déterministes avec des attracteurs étranges. Puis ça, il y en a, il va y en avoir dans le cerveau. Ces modèles-là de systèmes chaotiques sont intéressants pour décrire l'activité du cerveau. OK. Oui? Oui, mais c'est pas prédictif au sens strict du terme. On pourrait dire exactement où il est le système, mais ça va être prédictif au sens où on va pouvoir observer des phénomènes tels que la sensibilité extrême aux conditions initiales, le basculement, justement, soudain d'un état à un autre d'une façon un peu aléatoire. Ça, c'est des phénomènes subjectifs qu'on peut avoir chez nous. Tu sais, tu penses à quelque chose, t'es pris dans une boucle, tu penses à d'autres choses, tu repenses à d'autres choses. Là, le système, il vient de changer de classe trois fois, puis après, il revient en première idée. Là, on commence à avoir des effets psychologiques qui ressemblent à ce que ces modèles-là prédisent. C'est dans ce sens-là. OK? Donc, on revient à Freeman. Freeman, avec son lapin, il avait remarqué que, en l'absence d'une odeur familière, le système olfactif du lapin, quand on faisait son portrait de phase, donc quand on passait de ça, ça, c'est l'équivalent de notre pendule, il y a moyen de le mapper autrement, il y a moyen de le mapper pour que ça donne plus des portraits de phase comme ça, bien, le système olfactif du lapin se comporte selon un attracteur chaotique. Il est, des fois, il est là, il s'en va là un peu, il s'en retourne là. Mais là, quand on présente une odeur familière au lapin, justement, bien, ça répond un peu à ta question, le système devient beaucoup plus ordonné. Et là, il y a un attracteur plus ponctuel. Donc, ça montre comment les neurones, la masse-action de beaucoup de neurones peut avoir un comportement chaotique juste pour la perception de quelque chose ou l'apprentissage. Oui? J'aimerais signaler aussi que dans les patterns que Fréman identifiait chez Aline Dora du pâle du lapin, il disait sur l'odeur que vous faisiez des patterns différents. Vous pouvez identifier à la fin l'odeur de carottes ou de trèfle et après les enregistrements intéressants. Donc, pour moi, c'est une démonstration un peu de la théorie de la conscience comme tu vois, c'est électromagnétique. Les patterns électromagnétiques correspondent aux filets. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais Robert ajoutait que différentes auteurs produisaient différentes configurations, c'est ça? configuration d'attracteurs étranges. Donc, ça commence à ressembler à des corrélats neuronaux ou électroneuronnaux d'un phénomène subjectif. Donc, c'est ce que je voulais évoquer ici, que ces phénomènes-là sont compatibles avec des phénomènes subjectifs qu'on éprouve avec notre pensée et donc, Freeman, lui, était intéressé par comment se constitue la signification des choses. Qu'est-ce que ça tue une signification bonne ou mauvaise, cette odeur-là, pour nous? Et ce qu'il disait, en gros, j'ai juste une de ses idées, c'est que les propriétés physiques, les détails, en fait, bruts, les objets ne sont pas tenus en compte quand il est question de la signification. On est à une échelle plus générale et puis, on va avoir des patterns comme ça qui ne correspondent pas nécessairement à les détails du stimulus, mais à quelque chose qui signifie quelque chose pour l'animal. Et finalement, on en arrive à l'attracteur cyclique et là, ça va nous amener jusqu'à la fin un peu de l'affaire. Donc, c'est quoi? C'est des oscillations. C'est un système qui est dans un état, dans un autre, dans un état, dans un autre. On va haut, on va bas, on va haut, on va bas. Des cycles, il y en a partout. Il y en a sur la Terre qui fait sa rotation quotidienne. Ça induit en plus des cycles jour-nuit, des cycles circadiens. On en a plein au niveau de nos hormones. Et donc, ce type d'attracteur cyclique-là, je l'ai gardé pour la fin parce qu'en fait, il y en a plein dans le cerveau. Ce n'est pas, j'en suis-tu un bon modèle? Les autres, il y en a qui questionnent encore la pertinence de l'appliquer ça au cerveau. Mais ça, bon, les cycles... Sauf que c'est une longue histoire et je vais en parler un petit peu. Ça, je vais y revenir tantôt. On va parler de l'origine des rythmes. Qu'est-ce qui crée des rythmes un peu concrètement dans le cerveau? Donc, un type qui travaille là-dessus, il faisait remarquer que dans la nature, à chaque fois que tu as deux forces qui s'opposent, deux forces qui s'opposent, il y a un rythme qui est susceptible de se créer. Tu lances une roche dans l'eau, la roche avec la gravité, elle pousse sur l'eau, une force. La pression d'Archimède, elle repousse dans l'autre sens, une autre force. Ça fait que là, ça va faire des oscillations dans l'eau pendant un certain temps. Deux forces. Même chose, ce n'est pas le vent dans les arbres. Le vent pousse la branche, les feuilles, la branche résiste, elle pousse dans l'autre sens, le vent repousse, les feuilles, quand il vent, il y a signe. Alors, c'est quoi les forces qui s'opposent dans une cellule? Ça peut être les ions, les fameux ions qui sont en concentration différente à l'extérieur et à l'intérieur. On avait vu ça au deuxième cours. Ça va créer des pressions électrochimiques et puis, ça va amener des neurones à avoir une activité spontanée. c'est-à-dire que le potentiel de membrane à l'intérieur du neurone va varier de telle sorte qu'à un moment donné, son potentiel de membrane va augmenter jusqu'à dépasser le seuil de déclenchement des potentiels d'action parce qu'on a vu que le potentiel d'action, l'influi nerveux, c'est un phénomène tout ou rien. Quand on dépasse le seuil, le neurone fait feu et à un moment donné, son oscillation fait en sorte que son potentiel de membrane diminue suffisamment pour qu'il y ait un silence. Et ensuite, le cycle continue, ça remonte, bouffer d'influi nerveux, etc., etc. Donc ça, on en a, par exemple, des neurones comme ça. Ça dépend des régions du cerveau. Il y a des régions qui sont très riches en activités spontanées, le thalamus, par exemple, le cortex, beaucoup moins. Le cortex, c'est plutôt un follower. Le thalamus, on dit que c'est un pacemaker. Le cortex, il suit. Quand on va parler du sommeil, on va voir ça tantôt. Les centres respiratoires, évidemment, oui, eux autres, c'est des bons pacemakers, il ne faut pas qu'ils lâchent. Donc ça, j'ai dit qu'il y avait deux façons de générer des rythmes dans le cerveau. Ça, c'est la première façon, c'est par les propriétés intrinsèques des neurones. Ils ont des canaux puis ça crée des rythmes. Ensuite, il y a des rythmes qui peuvent être créés par les propriétés du réseau en tant que tel. Tel neurone connecte à tel autre puis dans le réseau, ça va faire des rythmes. Comment ça? Bien, je vous donne un exemple ici. Imaginez que vous avez un neurone excitateur qui excite un autre neurone ici. Fait que ce neurone-là, il envoie des excitations à ce neurone-là. Mais ce neurone-là, c'est un neurone inhibiteur. Fait que quand lui est excité, comme ici, lui, sa job, c'est de calmer celui-là. Fait qu'à un moment donné, il va le calmer. Lui, il va devenir inactif. Mais quand lui est inactif, bien là, il n'excite plus lui. Fait qu'on retombe dans ce état-là. Comprenez-vous? Je n'ai plus l'idée. En tout cas, ça donne un pattern où si tu enregistres dans ce neurone-là ou si tu enregistres dans ce neurone-là, tu vas voir des infus nerveux, un silence. Des infus nerveux, un silence. Des infus nerveux, un silence. On vient de créer un rythme, mais par les propriétés du réseau. D'ailleurs, dans les fameuses colonnes corticales, je ne sais pas si j'en avais parlé, notre cortex, c'est 2-3 mm de neurone. Puis on se rend compte que oui, il y a des couches dans le cortex, 5-6 couches, mais il y a une organisation verticale aussi qu'on appelle les colonnes corticales qui sont des petits centres d'analyse qui computent des choses. Puis souvent, le signal rentre de façon continue. Et puis une fois qu'elle a été un peu traitée dans la colonne, il va y avoir une sortie plus organisée souvent sous forme de rythme à cause de phénomènes comme ça. Donc, là, je veux juste essayer de passer une idée toute simple, c'est que ces rythmes-là, avant, on pensait que ce n'était pas important et on se demandait pourquoi qu'à notre temps, une affaire qu'il y a partout dans le cerveau et que ce soit juste un genre d'épiphénomène, c'est quand même bizarre. Donc là, on comprend aujourd'hui que c'est important et on sait que ça vient beaucoup du travail de base justement de neurones excitateurs comme je viens de le dire et de neurones inhibiteurs. Les neurones excitateurs fonctionnent souvent avec le glutamate dans le cortex, c'est le neurotransmetteur excitateur par excellence puis le GABA, c'est le neurotransmetteur inhibiteur. Puis là, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps cette citation-là dans un article sur les systèmes dynamiques. N'importe quel système avec un système d'excitation positif rapide et un système négatif de feedback, il va osciller. Ça confirme ce qu'on disait. Puis là, j'ai une petite métaphore qui est assez cute, c'est une infographie que j'ai trouvée. Si vous essayez de faire une montagne avec des billes de verre, vous essayez de faire une montagne de billes de verre, ça ne marchera pas très bien. Les billes de verre n'ont pas de friction, ça va faire un tas. Ça, c'est comme si c'est la situation d'une crise d'épilepsie dans le cerveau. Il y a juste de l'excitation. Il y a des problèmes avec l'inhibition, il n'y a pas de frein. Ça fait que ça s'en va partout. Si vous prenez maintenant du sable mouillé, du sable bien mouillé puis vous faites un tas avec, le tas va rester là. Il ne bougera pas beaucoup. Ça, c'est l'équivalent d'un électro-encéphalogramme assez plat. Ce n'est pas bon c'est que d'habitude. Ce qu'il faut, c'est du sable sec. Parce que si on fait une montagne qui a sable sec, la montagne va lever un peu puis à un moment donné, il y a des petites avalanches à gauche, à droite. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça que ça prend. Ça prend de la diversité en termes de rythme pour que le cerveau puisse faire de quoi avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une oscillation? C'est ça. C'est une activité cyclique. Et puis, c'est différent du mot synchronisation. Parce qu'une oscillation, elle a une certaine longueur d'onde, donc une certaine fréquence. Par exemple, ici, 40 Hz, ça veut dire que 40 fois par seconde, elle va osciller. Mais, si on prend deux neurones, ils peuvent être tous les deux à 40 Hz, donc ils ont la même fréquence. Mais, si on les met, on part en même temps et on les regarde, il y en a un qui peut être rendu en haut pendant que l'autre est rendu en bas. Ils ne peuvent être pas en phase. Mais, si les deux montent en même temps et descendent en même temps, là, on va dire qu'ils sont synchronisés. Ils sont à la même fréquence et leur phase est en phase aussi. OK? Donc, il y a un lien entre les deux et puis, ceux qui travaillent là-dessus, comme Busaki, ils disent que c'est une façon extrêmement économe pour des neurones situés loin dans le cerveau de communiquer ensemble de façon soutenue. Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé la bonne fréquence, une fois qu'ils se sont mis en phase, ils gardent ça et pendant tout ce temps-là, ils sont en communication. Donc, c'est comme ça qu'on peut imaginer certains phénomènes. Mais, on va y revenir dans un instant quand on va parler des rôles possibles de tout ça dans notre cerveau. Donc, plus c'est un type qui travaille là-dessus, les rythmes du cerveau. Elle est bien irrévolue l'époque où on pensait que c'était juste des épiphénomènes. La dimension temporelle, c'est le sujet de ce soir, n'est-ce pas? Et fort d'importance dans le cerveau. Et, bon, on va commencer à aller un petit peu plus dans le concret, pour finir ça concret. Dans différentes régions du cerveau, on observe différents rythmes. Par exemple, dans l'hippocampe, on va avoir un fort rythme theta, c'est entre 4 et 10 hertz, considérés essentiels pour stocker de la nouvelle information et aussi pour communiquer avec le cortex, parce que l'hippocampe communique beaucoup avec le cortex. Donc, ces rythmes-là, qu'on appelle theta, sont très, très fréquents dans l'hippocampe. Dans les régions plus sensorimotrices du cortex, on va avoir des oscillations entre 15 et 30 hertz. Vous voyez, on est dans une autre fourchette. Puis, c'est typique. C'est typique avec du cortex sensorimoteur, le 15-30 hertz. Dans le cortex visuel primaire, en arrière de la tête, on a parlé, c'est encore plus rapide. On est du 30-90 hertz. OK? Donc, on commence à se rendre compte, en plus, on commence à comprendre comment ces différentes fréquences-là, basses ou élevées, s'organisent spatialement dans le cortex selon une logique particulière que je vais évoquer ici pour vous. En se souvenant d'abord que tous les systèmes nerveux, on l'a vu, sont bâtis sur la bourse sensorimotrice. Donc, on perçoit le monde pour agir sur le monde. Donc, on les retrouve, nous, notre cerveau humain, on a des régions sensorielles, visuelles, auditives, touchées, puis motrices. Donc, elle est là, notre boucle sensorimotrice. Mais tout le reste, tout le reste, c'est des régions dites associatives du cortex. C'est des neurones qui connectent à des neurones qui connectent à des neurones. Eh bien, on peut représenter le cerveau d'une autre façon qu'on voit souvent. C'est comme ça, comme des cercles concentriques. puis les parties les plus extérieures du grand cercle, c'est les régions plus sensorielles du cortex, les régions qui sont en contact avec le monde extérieur, justement. Puis les régions plus centrales, les petits cercles, c'est les parties les plus loin du monde extérieur, les parties les plus associatives du cortex. Tu veux? Et donc, ce que ça fait, on appelle ça le inner core, une espèce de rich inner core où il y a beaucoup de... Un exemple de ça, c'est le réseau du mode par défaut. Vous voyez, il y a beaucoup de régions temporales, pariétales, frontales. C'est le fameux réseau dans lequel on se met spontanément quand on n'a pas... Notre attention n'est pas sollicitée par beaucoup de tâches. On est dans l'une. On pense à notre vie, on pense à ce qu'on a fait un matin, à ce qu'on va faire tantôt. C'est très social. On réévalue nos dernières discussions avec un tel ou tel. J'aurais-tu bien dû, donc dû dire ça. Donc, ça, c'est très intérieur comme discours et puis c'est très le mode par défaut. Et donc, on s'est rendu compte que les régions, comme j'ai dit tantôt, plus sensorielles, ont des rythmes plutôt rapides puis ça fit avec ce qu'on veut. Dans le monde, il y a des choses qui se passent très rapidement. On veut que les neurones soient capables de suivre ça, soient capables de donner de l'information sur tout ce qui se passe. Puis, on s'est aperçu qu'il y a des rythmes beaucoup plus lents, beaucoup plus basse fréquence dans des régions plus, comment dire, associatives ou du rich hub, des parties les plus internes, si vous voulez. Bon. Puis, entre les deux, c'est des rythmes qui peuvent être intermédiaires. Ce ne sont pas des règles absolues, mais c'est une tendance et puis ça correspond. Tu sais, quand on est perdu dans nos pensées, on peut penser à quelque chose de la même affaire pendant plusieurs secondes, plusieurs, plusieurs, plusieurs secondes. donc on imagine des rythmes plus lents capables de soutenir cette pensée-là. Là, c'est spéculatif ce que je dis, mais ça fête un peu encore une fois avec la position de ces neurones-là. Puis ça, c'est causé par toutes sortes de phénomènes, peu importe. Une autre idée, on va peut-être faire un petit minute encore. Une autre idée, c'est que les différentes populations de neurones peuvent émettre différentes fréquences et puis qu'ils peuvent enregistrer dans un même neurone différentes fréquences superposées. Il y a souvent un rythme de base qui est plutôt lent puis il va y avoir un rythme rapide qui va se superposer à quelque part dans le rythme lent. Il va y avoir un rythme rapide. Puis ça, une étude récente montre qu'effectivement, c'est leur hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de deux régions établies sur une communication. D'abord, parce qu'ils font des... ils se parlent finalement à basse fréquence à 25 Hz, plus bas que 25 Hz. Et ça, ça sert de cadre, si vous voulez, de référence pour dire, OK, on est ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit des affaires à plus haute fréquence. Tu sais, il y a comme un échange d'informations qui semble se faire quelque part par-dessus le rythme plus lent qui sert plus à établir le contact. Je ne peux pas aller bien plus loin. Oui? Oui? Il y a des minéraux mètres. C'est quoi ça? Si on met les écouteurs et on a un son à gauche à 40 Hz puis de l'autre côté à 40 et 1 Hz, on va entendre une fréquence de 1 Hz parce que le cerveau fait la différence. Ça fait un domaine intéressant, mais... 1 Hz, c'est pas beaucoup puis ça va être un... Oui. S'il y avait les 40 et 50, on entendrait des vers et on entendrait de la différence. OK. Maintenant, il y a différentes gadgets qui prétendent induire un état d'esprit en fonction de cette fréquence-là. OK. Je veux savoir s'il y a quoi que ce soit récemment à la science qui dit si c'est vrai ou non. Tu m'apprends le phénomène, fait que je ne sais pas pas, je n'ai pas... J'ai pas... Tu as fait l'application de méditation, tu as les ondes peut-être que tu as bien ou non. C'est tout basé sur ce phénomène-là qui est cute. Je me demandais s'il y a quoi que ce soit de science ou de science. J'aurais à la base un saint-scepticisme. Tu sais, je me souviens du livre de Sapolsky, je ne sais pas si vous en avez parlé, Behave, là. À chaque fin de chapitre, il finit par dire « It's complicated. » Fait que, en tout cas... Est-ce que... Oui? Oui. À chaque association, je pense que c'est des millisecondes. Oui, oui. Parce que, oui, c'est des millisecondes de 40 hertz, c'est... C'est 40. Ça dure... C'est ça. Ça dure quelques dizaines de millisecondes, même pas. Oui, oui, oui. Donc, OK. Bien, on va évoquer en terminant quelques rôles fonctionnels pour tout ça. Là, on va arriver plus à des choses qui nous aident plus concrètes, peut-être. À quoi ça peut servir, les règles? Ça peut servir à lier différentes propriétés d'un même objet. C'est le fameux « binding problem » qui découle du fait que, dans notre cerveau, si on regarde au niveau visuel, on a cette syndrome, un chapeau bleu puis une valise verte. Bien, dans notre cerveau, on a toutes sortes de petites sous-régions visuelles, hein, qui tantôt s'intéressent aux contours, tantôt s'intéressent à la position dans l'espace, tantôt s'intéressent à la couleur, s'intéressent, je veux dire, réagissent à, de sorte que, dans la région pour la couleur, on va avoir certains neurones qui sont là qui vont réagir au vert puis d'autres qui vont réagir, mettons, au bleu. Dans l'autre région, on va avoir des neurones qui... Mais comment on fait, nous, pour savoir que la forme de la valise doit aller avec le vert puis doit aller avec la position en haut à gauche? Comment on met tout ça ensemble, toutes les propriétés d'un même objet si elles sont analysées à des endroits un peu différents? Alors, pour ça, c'est le fameux binding problem qu'on a évoqué depuis longtemps. Bien, une des explications possibles, c'est la question de la synchronisation d'activité. Si vous avez les neurones pour la valise, c'est-à-dire N3, N1 et puis N2, N1, N2, 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 qui font feu à un certain rythme en phase, bien, pour nous, ce rythme-là en phase, c'est le même objet. Je simplifie un peu, j'essaie. Alors que l'autre, les neurones qui sont à côté, ils font feu peut-être même au même rythme, mais ils vont être décalés au niveau de la phase puis ils vont avoir un rythme un petit peu différent, mais ça va être le même rythme pour ses propriétés, bien, pour nous, ça, ça nous apparaît très comme le même objet. Je sais le plus loin que je peux aller dans l'éducation, mais c'est des choses qui sont souvent évoquées. La synchronisation d'activité lie les propriétés qui sont traitées à différents endroits dans le cerveau. Est-ce que ça peut être en lien avec, mettons, je suis en train d'apprendre quelque chose que je veux dire? Puis, quand j'apprends, j'apprends étape par étape. Donc, je mets le goût, je mets le goût. À un moment donné, bien, quand ça, c'est un peu le goût. Quand je lui emmélise mon apprentissage, bien, tout ça, il est le goût. Puis là, je l'ai accès. Ah! C'est pas ça que j'évoquais. Mais ce que vous évoquez, je le vois plus comme une caractéristique associative de l'apprentissage à un plus haut niveau. Pas à un niveau du percept, mais à un niveau de la construction mentale d'un savoir, où on crée des liens avec des choses que vous savez déjà, que vous avez appris, que des nouvelles choses embarquent là-dessus. Puis on construit finalement des réseaux de neurones. Ça, c'est juste au niveau de la perception. Donc, il n'y a pas de... J'ai des cheveux. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui se ferait comme automatiquement, tout à fait inconscient. C'est mon potentiel extraordinaire. Qu'on a tous. Ça pourrait aussi contrôler... Les rythmes pourraient contrôler les flux d'informations dans certaines régions. Exemple, ça, c'est les figures plus pistables. Pensez au cube de Necker. Quand tu fais un cube en trois dimensions sur une feuille, il va flipper dans un sens ou dans l'autre à force de regarder. Ça, c'est quand même étonnant. Et puis c'est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à une espèce d'attracteur pistable, en fait. On est dans un attracteur puis à un moment donné, on va dans l'autre. Bien, si on vous met des lunettes avec les deux yeux qui n'ont pas la même image, chose assez inhabituelle parce que d'habitude, nos deux yeux ne voient pas mal la même chose, bien, on ne voit pas un fondu enchaîné entre les deux images. On voit, on perçoit une seule image. Puis au bout d'un moment, comme le cube de Necker qui flippe, on va voir l'autre image. Puis on va voir l'autre. Puis ça switch sans qu'on sache trop pourquoi. Avec les deux yeux. Oui, avec les deux yeux ouverts, mais tu vois une image à la fois. Puis si on demande à un sujet de peser sur un piton à chaque fois que ça switch, puis qu'on enregistre son activité électro-voix cifrographique, bien, on va se rendre compte que ça ne switch pas n'importe où par rapport à certaines oscillations. Dans ce cas-ci, je pense que c'est l'oscillation theta, la fameuse 4 à 7 Hertz, bien, ça va toujours switcher dans le haut d'une oscillation theta. Intéressant quand même. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Bien oui, c'est ça, c'est trop compliqué. Je suis un généraliste, vous savez. Un généraliste, c'est celui qui ne sait rien sur tout. Il y a un spécialiste qui sait tout sur... Donc, ça peut aussi créer des fenêtres temporelles où certains phénomènes vont être plus sensibles à l'apprentissage. Il y a une petite... Parce que si deux ondes oscillées, puis une oscillation vers le haut, ça veut dire qu'il y a des neurons qui sont en train de se dépolariser. C'est pour ceux qui ont assisté au cours sur la grammaire neuronale. Bien, quand tu es en train de te dépolariser, bien, tu es plus susceptible de faire des infinerveux, de faire des infinerveux à haute fréquence, puis d'avoir des phénomènes de plastique comme la potentialisation à long terme. Donc, s'il y a des populations de neurons qui se mettent en phase, ils ont plus de chances d'apprendre d'une certaine façon. D'ailleurs, la fameuse vaccine « neurons that fire together, wire together » a été complétée avec « neurons out of sync fail to link ». Donc, les neurons pas trop en phase, ils se linkent moins ensemble. Et finalement, on va acheter bientôt, encore peut-être un exemple ou deux. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est, vous reconnaissez ce genre de figure-là, encore une fois, figure bistable. Mais là, comme je vous ai déjà dit, le cerveau a une activité endogène permanente. Ça veut dire que si on enregistre dans une région qui s'appelle l'air fusiforme, qu'on appelle, à tort, si vous m'avez bien suivi, l'air de reconnaissance des visages, parce qu'il n'y a pas une région du cerveau qui ne fait qu'une chose, dans l'air fusiforme, l'air de reconnaissance des visages, si vous êtes un orbitologue, va super s'activer si vous voyez un oiseau. Si vous êtes un amateur de voiture, l'air de reconnaissance des visages va s'activer super fort si vous voyez une bagnole. Donc, c'est plutôt une espèce d'air d'expertise ou de quelque chose qui est familier. Et comme les visages humains sont familiers pour tout le monde, on en avait déduit au départ que c'était une aire de reconnaissance des visages, mais bon, il reste que quand on voit des visages, cette aire-là est active. Donc, on enregistre dans cette aire-là et à un moment donné, la personne encore là dit « je vois un visage ». Ah, elle dit « là, je vois le base ». Je vois un visage. Puis quand on pôle toute son activité cérébrale de cette région-là par rapport à ses réponses, on se rend compte qu'à chaque fois qu'elle avait vu le visage, bien quelques millisecondes d'avant, son activité spontanée dans l'air fusiforme était plus élevée. C'est comme si, qu'est-ce qu'il faisait encore là, ça évoque l'idée que qu'est-ce qui fait que ça switche, c'est des fluctuations aléatoires, parce qu'il y a trop complètes pour savoir pourquoi ça fluctuait comme ça à ce moment-là, mais parce que ça fluctuait dans une région qui, quand elle fait feu, t'es expert pour les visages puis tu reconnais le visage, bien plus qu'elle fluctuait haut à ce moment-là, t'as vu un visage. Puis quand elle fluctuait plus bas, puis je vais aller bien vite pour la conclusion avec l'autre étude, au niveau auditif, c'est la même chose, quand on fait entendre des sons à peine audibles à quelqu'un, on peut encore une fois regarder son, à chaque fois que la personne dit « Ah, je l'ai entendu le son! » versus les voix où elle dit « Je l'ai pas entendu! » bien, les fois où elle l'a entendu, c'est que quelques millisecondes avant, dans ses fluctuations un peu aléatoires, c'était haut. Fait qu'on était proche d'un seuil de déclenchement d'un coup nerveux, oui? Bien, je serais pour ça dire que oui. Est-ce qu'on reconnaît plus vite les choses qu'on préfère dans le sens où on est familier avec? Bien, je pense que oui parce que comme le cerveau, c'est un système très, très projectif, si t'as, t'es primé, comme on dit, à quelque chose, tu sais, tu vois le voir, je sais pas, moi, je m'achète un nouveau Bessic, pis là, je vois tout plein de Bessic dans Montréal comme le mien. Avant, j'y voyais pas, tu sais, ce phénomène-là, il est assez familier. oui? Oui, sans doute, pour quelque chose qu'on a peur aussi. Ah oui. Oui, avec les réactions viscérales, là, qui, bien, même qu'une forme, tu sais, il y a toujours, ceux qui travaillaient sur la peur, comme Joseph Ledoux, sur les substrats neurobiologiques des systèmes d'alarme du cerveau, il y avait toujours son exemple où il se promenait dans le bois, pis à un moment donné, il faisait... pis là, là, dans un premier temps, il faisait neuf parce qu'il avait une forme sinueuse dans les feuilles, pis dans un deuxième temps, là, son cortex, sa perception se faisait, pis vous voyez, c'est un vieux boyau d'arrosage, c'était pas un serpent, tu sais, mais il y avait eu comme le réflexe mieux vaut ça. Oui? Oui, ce serait une hypothèse attestée, là, en premier, quoi qu'on ait tous pas mal plus des experts de reconnaissance de visage que de voir, mais là, il y a plein de détails, c'est intéressant, je ne sais pas si... Il y a des régions à côté de l'air fusiforme qui sont plus des régions dans la région pito-temporale des objets, il y a des neurones des régions de reconnaissance d'objets qui vont s'activer beaucoup pour des objets, d'autres, plus pour des paysages plus vastes encore, il y a toutes sortes de... Oui? Oui, j'avais dit. Il a tenté ça de poser la question dans l'autre salle, c'est ce qu'on n'a pas tendance à préférer les choses qu'on connaît plus rapidement. Par exemple, je peux vous donner plusieurs... C'était qu'il y a deux minutes. Un signe, le signe du Canadien, mettons, un signe super connu, on aurait plus de facilité à le voir. Mettons, tu regardes la ville, tu regardes les buildings de la ville, puis là, il y a le CH du Canadien en haut du Centre Bell, tu le verrais plus, ça, parce que tu... Non, mais est-ce que le fait que tu perçois plus facilement quelque chose fait que tu aurais tendance à aimer... Par exemple, tu es doué en maths, tu vas aimer les maths. OK, OK. C'est ça qu'on a l'inverse de ce que l'on a dit, de dire que... Écoute, c'est sûr que percevoir puis concevoir, c'est deux choses qui ne sont pas étanches. Pour percevoir, il faut que tu ailles une idée, ça va avec le cerveau prédictif, il faut que tu ailles une idée préalable de ce que tu veux voir, parce que le monde est une espèce de chaos épouvantable. On ne s'en rend pas compte à quel point on projette sur le monde. Moi, ce que je vois ici, c'est des formes, des taches foncées, claires, mais pourtant, je sais que c'est du monde assis sur des chaises qui cache du monde assis sur des chaises. Pourtant, ce n'est pas ça que je vois. Je vois des formes, je vois un petit peu d'angle de table, je sais qu'il y a une table qui est là. Je pense qu'on projette vraiment, vraiment beaucoup. Oui? Sur le fait qu'on projette, il y avait le visage et les bases. Moi, personnellement, je suis capable de voir les deux à volonté et les switcher et même les deux ensemble. Il y a un autre petit dessin du même genre, le paradoxe, c'est un machin et on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça peut sembler comme un escalier qui monte. Mais d'autres le voient comme un escalier qui descend. C'est une image assez connue. si on a vu un escalier qui monte, on va revoir facilement l'escalier qui monte d'un coup qu'on l'a lissé. Mais si on veut jouer des tours avec son cerveau, on peut chercher l'escalier qui descend et à un moment à volonté, on peut switcher de l'avant à l'autre. Ah oui, ah oui. Bien, je pense que... Prédit, ça c'est peut-être ce qui est facile à faire, mais en même temps il veut faire du sens et des fois il y a plusieurs sens qui se proposent. Exact, exactement. On peut les trouver. Bien oui, on peut projeter différents sens sur le monde et les trouver. Il y a un de gré cheese qui s'est vendu je ne sais pas combien de dollars sur eBay parce qu'on voyait le visage de la Vierge-Marie dedans. Oui? Dans la surpente diapos en fin de l'économie de la culture de son qui n'est pas entendu, ça rappelle si on voit sur la recherche au niveau de l'église qui fait une expérience avec des clics qui fait le rythme et puis sur 25 ou 12 2.5 secondes et puis il y en a un à 2.5 à 2.5 secondes c'est 125 millisecondes je crois. Il y a une deuxième clique n'est pas entendu parce qu'il y a un... Ah oui, je pense que je sais à quoi tu fais référence. C'est la fameuse expérience où on induit un rythme. On fait entendre à quelqu'un un psh, psh, psh. Puis ensuite, on lui fait entendre des petits sons à peine audibles des fois en phase avec le rythme aux 125 millisecondes ou whatever puis des fois pas décalés mais la personne elle va entendre plus ceux qui sont dans le beat comme si le beat avait mis une oscillation dans son cerveau qui va lui permettre de détecter plus facilement quelque chose à ce moment-là s'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. peut-être une dernière intervention parce qu'on commence à avoir chaud un peu on est-tu pour un? Il y a une artiste Échelle Oui C'est génial Échelle Mettons-nous tous des dessins d'Échelle dans la tête pour la pause et revenons discuter après la pause si vous le voulez bien Sous-titres par Jérémy Diaz